Malgré l'accalmie qui a mis fin au dérèglement calendaire et au chevauchement des années académiques au Gabon, l'université Omar Bongo n'est toujours pas sortie de ces innombrables problèmes, comme l'a souligné le syndicat national des enseignants-chercheurs de cette cité de la pensée. Le SNEC-Yobi attend donc que les enseignants-chercheurs et chercheurs sortent du régime général de la fonction publique afin de mieux suivre leur carrière. Le terminal solde, dans ce statut particulier, évitera les retards de reclassement qui conduisent aux aberrations telles que des maîtres assistants, maîtres de conférence et professeurs titulaires perçoivent encore des salaires d'assistants. En plus du terminal solde, la loi à venir fixant le statut particulier du personnel enseignant de l'enseignement supérieur doit garantir la mobilité enseignante en rendant obligatoire l'accès au passeport de service à tous les enseignants-chercheurs et chercheurs. Au cours de cette conférence de presse, le SNEC est largement revenu sur la précarité infrastructurelle de l'UOB, notamment sur la capacité d'accueil de ces deux anciennes facultés. En effet, alors que l'institution connaît une insuffisance criante des capacités d'accueil avec ces deux anciennes facultés, à savoir la FLESH et la FDS, les autorités de tutelle en ont ajouté une troisième, à savoir la faculté des sciences. Pour le SNEC-UOB, il ne s'agit pas de s'opposer à la diversification de l'offre de formation qui concourt à l'universalité de l'UOB. Il est plutôt question de dénoncer la précipitation avec laquelle certaines décisions sont prises et parfois s'en passer par les organes décisionnels que sont le conseil d'université et le conseil d'administration. Au terme de cette rencontre, le syndicat national des enseignants-chercheurs de l'université Omar Bongo a souligné qu'il ne garantit pas une année à peser si le gouvernement ne trouve pas des solutions à tous les problèmes énoncés lors de cette conférence.